J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel Je vais demander qu'on passe une petite vidéo Pour ceux qui ne sont pas doublés de nous Et je vais à partir de là parler De ce qui concerne ce que nous avons à partager ensemble On peut se lever Pour lire quatre écritures Quatre passages bibliques, je vais dire Dans le livre de Malachi, chapitre 4 Parti verset 1 Pour rester dans l'esprit Comme les frères l'ont fait Hier, toute la journée Du thème que nous avons choisi Pour cette convention Car voici Le jour vient Ardant comme une fournaise Tous les hautains Il n'y a pas de traducteur ce matin, frère Lambert ? Je pense que j'aurais besoin de toi D'après la discussion Adam comme une fournaise Tous les hautains Et tous les méchants Seront comme du chôme Le jour qui vient Les embrasera Dit l'Éternel des armées Il ne leur laissera Ni racines Ni rameaux Mais pour vous Qui craignez mon nom Se lèvera Le soleil de la justice Et la guérison Sera sous ses ailes Vous sortirez Et vous sauterez Comme les veaux d'une étape Et vous foulerez Les méchants Car ils seront Comme de la cendre Sous la plante de vos pieds Au jour que je prépare Dit l'Éternel des armées Souvenez-vous De la loi de Moïse Mon serviteur Auquel j'ai prescrit En Horeb Pour toute Israël Des préceptes Et des ordonnances Voici Oui c'est vraiment voici Je vous enverrai Il dit le prophète Avant que le jour De l'Éternel arrive Ce jour grand et redoutable Il ramena le cœur des pères A leurs enfants Et le cœur des enfants A leurs pères De peur que je ne vienne frapper De pays Béinterdit Que son nom soit béni On va aller lire Dans 2 Pierre Chapitre 1 Le verset 19 Au verset 21 Deux pieds 19-21 Et nous tenons Pour d'autant plus certaine La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une lampe Qui brille Dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le jour Vienne apparaître Et que le toit du matin Se lève dans vos cœurs Sachez tout d'abord Sachez tout d'abord Vous-même Qu'aucune prophétie De l'écriture Ne peut être Un objet d'interprétation Particulière Car ce n'est pas Par une volonté d'homme Qu'une prophétie A jamais été apportée Mais c'est poussé Par le Saint-Esprit Que des hommes Ont parlé De la part de Dieu La troisième Écriture Surtout dans 1 Pierre Chapitre 1 Verset 10 Verset 14 Après nous allons Revenir Sur ces points De base Les prophètes Qui ont prophétisé Toujours la grâce Qui vous était Réservée Ont fait De ce salut L'objet De leur recherche Et de leurs investigations Ils voulaient Sonder l'époque Et les circonstances Marquées par l'esprit De Christ Qui était en eux Et qui attestait D'avance La souffrance Les souffrances De Christ Et la gloire Dont elles seraient Suivies Il leur fut révélé Que ce n'est pas Pour eux-mêmes Mais pour vous Alléluia Pour ne pas dire Pour nous Qu'ils étaient Les dispensateurs De ces choses Que nous Que vous On annonce Maintenant Ceux Qui vous Ont prêché L'évangile Par le Saint Esprit Envoyé Du ciel Et dans Lesquelles Les anges Désirent Plonger Leur Regard C'est pourquoi Seignez Les reins De votre Entendement Soyez Sobre Et il y a Une 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 Antie Espérance Dans La Grâce Qui vous Qui vous Sera Apporté Lorsque Jésus Cré Apparaîtra Comme des enfants Obéissants Ne vous conformez Pas Aux Convoitises Que vous Aviez Autrefois Quand vous Étiez Dans L'ignorance J'ai Beaucoup De Crécie A lire Je lis La Dernière Avant De Demander La Dernière C'est Apoclèque Chapitre 1 Verset 1 Verset 3 Révélation De Jésus Christ Que Dieu Lui A Donné Pour Montrer A Ses Séviteurs Les Choses Qui Doivent Arriver Bientôt Et Il A Fait Connaître Par L'envoi De Son Ange A Son Séviteur Jean Celui Qui A Attesté La Parole De Dieu Le Témoin De Jésus Christ Soit Tout Ce Qu'il A Vu Heureux Celui Qui lit Heureux Ceux Qui Entend Les Paroles De La Prophétie Et Qui Gardent Les Choses Qui Y Sont Écrites Car Le Temp Est Proche Seigneur bénis Toutes Ces Écritures Qui Ont été Lues Et Parle Nous Simplement Comme Tu Parlais Autant De Moïse Comme Isaïe S'est Trouvé Dans Ce Tempere Ce jour Désemparé Ne Sacha Plus Que Faire Parce Que Ce Roi Ousias Qui L'a Vu Comme Un Vrai Sèveteur De Dieu Et Qui A Pris Une Position Qui L'a Côté Très Cher Quand Il Quand A Vu Ces Choses Il A Ce Dieu Est Un Dieu Grand Il Voulait Te Rencontrer Personnellement Quoi Qu'il Soit Déjà Prophète Il A Fallu Que Tu Te Reveille A Lui Alors Père Ses Pechés Ont Été Expiés Parce Que De là Ses Lèvres Ont Été Touchées Par Ses Chabots Ardents Et Alors Quand Tu As Dites Mais Qui Enverrons Nous Il Pourrait Dire Me Voici Envoie Moi Qu'il En soit En Coïnci Ce Matin Que Ses Pauves Lèvres Soit Purifiées Par Le Sang De Jésus Ou Empathois Et Que Ses Lèvres Parle En Ton Nom Pour Ta Gloire Au Nom De Jésus Christ Amen Si Les Frères Veulent Me Faire Passer Cette Vidéo Est Ce Que Les Frères Il Y a De La Place Vous Passez Là Pour Regarder Passez Ici Pour Regarder C'est Juste Un Trouc De Et Je Demanderais A Frère Zo De Venir Répéter Les Le Contenu Parce Que C'est Écrit C'est Prêché En Anglais C'est Traduit En Espagnol C'est Écrit En Français Et J'aimerais Qu'il Vienne Celui Que Vous Voyez C'est Tommy Osborne Ceux Qui Ne Le Connaissent Pas Je Vrais Qu'il Le Connaisse C'est Tommy Osborne Il Il Est Mort Aujourd'hui Mais Vous Savez Que Tommy Osborne Est Venu En Côte d'Ivoire Et Quand Il Est Venu En Côte d'Ivoire Il a dit J'ai vu Dieu dans un homme Mais Il n'a jamais dit Qui Est Cet Homme En Qui La Vie Dieu Et Je voulais Que vous connaissiez L'homme En Qui Cet Homme A Vie Dieu Que vous a son témoignage Pour tous qui sont religieux qui sont venus ce matin Je voudrais qu'il soit là Comment C'est traduit mais c'est écrit Vous avez traduit en même temps mais que Dieu vous bénisse Vous êtes très fort C'est un témoignage vibrant qui le rend à ce que nous croyons parce que ce matin nous parlerons également de ce que nous croyons jamais oublié ce que cela a fait en moi j'étais populaire j'ai réussi mais j'étais vide mais quand j'ai vu Jésus tout cela a fané ça ne veut pas dire que je me suis tourné contre cela il n'y a pas à les blâmer à cause de la façon dont j'ai été c'était moi qui aspirais à la popularité mais quand j'ai vu Jésus toute ma vie a changé j'ai su que Jésus était réel juste après cela Gordon Lindsay a amené frère Branham à portland orégan dans le grand auditorium de la ville pour accueillir 8000 personnes nous sommes assis dans le troisième balcon ce petit homme doux est sorti de la plateforme il était comme christ il parlait très soigneusement il a dit que Gordon Lindsay a organisé une réunion pour le frère Branham dans l'oregon dans l'auditorium qui pouvait avoir près de 8000 personnes c'est ce que vous avez vu derrière et il va dire et il va dire après que cet homme est sorti simplement comme un homme simple pour se présenter là en d'autel l'humour il assistait à la réunion de frère Branham si il n'avait pas il n'avait pas assisté il ne peut pas raconter ce qu'il dit il était témoin oculaire et auriculaire de ce qui s'est passé je voudrais que vous prêtez vraiment attention à ça si vous connaissez ce nom oubliez tout ici c'est ce qui est écrit si vous connaissez ce nom ce nom de Willem Branham oubliez toutes les vilaines choses que l'on t'a raconté toutes ces années ultérieures sur lui c'est pour ça c'est pour cette phrase là que j'ai voulu que ça passe et puis vous allez voir ce qu'il va dire après lui il assistait à la réunion il sait que cet homme a été pour lui comme Christ pour lui ce homme Branham a été pour lui comme Christ alors il invite tout homme qui vit, qui croit à la Bible de faire attention de ne pas rentrer dans les vilaineries dans les choses vilaines qu'on a raconté sur Branham après parce qu'après on a raconté beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité et il invite tout le monde à faire attention à ça on peut continuer frère toutes les vilaines choses que vous m'avez raconté pendant toutes ces années mais au moment où je l'ai connu il a représenté au moment où je l'ai connu il était il représentait Christ pour moi c'est pour ça que beaucoup de personnes charnelles font de Branham Jésus Christ parce que si lui un secteur de Dieu qui a rencontré Jésus personnellement et qui a changé sa vie s'il assiste à une réunion qui voit que l'homme là peut représenter Jésus pour lui quand sera-t-il des fanatiques il a prêché tendre mais ferme et quand il est arrivé à la prédication des centaines de personnes sont venues et ils ont accepté Christ oh j'aimerais bien être capable de faire cela puis il a amené les malades il a appelé les malades et des merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions Frère Franck elle me dit moi-même j'étais témoin témoin des choses et voilà un second témoin si c'est Frère Franck qui parlait on m'a dit non c'est Frère Franck mais ça c'est pas Frère Franck qui parle c'est un dénominational qui parle il était témoin et il va vous montrer l'une des choses pour lesquelles il était témoin qu'il a vraiment frappé Alléluia Merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions J'ai eu ma vision pour la deuxième fois J'ai vu Jésus dans cet homme Dans ce qui va se passer il va avoir sa deuxième vision la première vision il a vu ça dans sa maison là c'est passé vous n'avez pas entendu où il a vu Jésus et il est tombé comme mort parce que c'est vrai que la plupart de ceux qui l'ont vu de cette façon là ils ne peuvent pas se redresser mais quand il a vu ce qu'il a vu j'ai vu Jésus dans ce tombe Non, on dit que vous n'avez pas Lui, prédicateur d'un grand mouvement Lui, connu dans le monde entier Lui, suivi par des milliers de personnes dit qu'il a vu Jésus dans William Branham Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui s'est passé Il y avait là une fillette qui est née sur des muettes Souvenez-vous que j'étais un pentecoutiste qui faisait des bruits Vous comprenez pourquoi je n'aime pas qu'on fasse beaucoup de bruits inutiles Les bruits c'est pour les pentecoutistes Ce n'est pas pour nous Le diable te connait et il me connait Quand on est fils de Dieu le diable quand tu approches il te connait C'est pour ça que quand le Seigneur est parti dans la ville de Gadara ce n'est pas le Seigneur qui a parlé C'est les démons qui ont dit mais toi, le temps n'est pas encore venu et tu viens déjà pour nous tourmenter pardon de nous chasser parce que tu viens nous chasser les poussants sont là envoie-nous des dents Alléluia Le diable n'a pas peur de crier Le diable n'a pas peur de vous crier Le diable sait que derrière vous si vous êtes fils de Dieu la puissance de Dieu est derrière vous et la puissance de Dieu est en vous de ce que vous ne venez pas avec votre propre puissance vous venez avec la puissance éternelle La maladie sait quand vous posez votre main il sait quelle main qui est posée Vous lui dites il n'a qu'à partir Mais il va vous dire ce qu'ils font Et les pentecôtiques ils crient parce qu'ils ont peur du démon Et ils se liguent en criant ils pensent que ça va effrayer le démon Frère revenez un peu en arrière pour que le frère entende et voie Oui Nous avions peur des démons Et si nous pensions que quelqu'un a un démon Nous étions très prudents Et la meilleure des choses à faire c'est de crier sur lui se liguer contre lui Et le plus de bruit que nous pouvions faire nous donnait la possibilité de le faire partir Plus ils font beaucoup de bruit plus on a possibilité de chasser les démons Parce qu'ils ont peur du démon Donc comme ils ont peur de lui Et ça vous savez bien Pour les pireurs quand on passe au père du cibétien la nuit on pense qu'il faut chanter beaucoup très fort Mais on le fait parce qu'on a peur Donc comme ils ont peur des démons Tous les septembreurs quand ils voient que quelqu'un a un démon ils vont commencer par se mettre ensemble pour crier fort pour faire beaucoup de bruit espérant que par le bruit là il va partir Mais frère Bernard va lui montrer le contraire Il va l'apprendre avec frère Bernard que c'est pas dans le bruit Je sais bien faire des bruits Je peux bien vous raconter des histoires amusantes là-dessus Cet homme tire la petite fille à son côté comme un père Et si gentiment il dit aux gens Il dit s'il vous plaît inclinez vos têtes tandis que nous prions pour l'enfant Ainsi on l'a fait J'étais prêt à commencer le bruit Je vous assure Je devrais avoir besoin de moi C'était un sérieux problème Vous avez compris ? Pour lui c'est vrai un bon défi Et il devait commencer déjà à faire le bruit Parce qu'on a envoyé la petite fille elle est saoue muette Elle est née, saoue et muette Elle n'entend pas Elle ne parle pas Et on a envoyé cette fille à frère Bernard qui prie pour elle Donc pour lui quand on est devant ces cas comme ça c'est un cas démoniaque Il faut faire beaucoup de bruit Et il est prêt à faire beaucoup de bruit Mais il s'est rendu compte que Frère Bernard n'a pas fait beaucoup de bruit Il va parler de façon gentille Et de façon ferme C'est fermement qu'il va parler Mais très gentiment En demandant à Jean couper la tête Alors qu'on va prier pour la petite fille Je ne mettais jamais à attaquer un démon de soin muet C'était un défi très sérieux Vous pouvez imaginer combien mes batteries devaient être mises en marche Wow, quelle affaire sérieuse Cet homme Je n'ai jamais oublié sa prière Une prière Calme mais ferme Il n'a jamais oublié la prière que Frère Bernard m'a adressée ce jour-là Cet homme a prié de façon calme mais ferme Amen On apprend Nous sommes venus ici pour apprendre Frère Vous qui êtes dans le service dans ce message Vous êtes venus ici pour apprendre C'est pour ça qu'on veut apprendre Il dit Toi démon Esprit de surdité Je t'en conjure Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sors de cet enfant Et ne rentre plus jamais en elle Silence Wow Émerveillé J'étais au froid Nous allons travailler sur cette affaire maintenant Et vous savez ce qu'il a fait après cela ? J'étais si choqué Vous comprenez ce qui s'est passé ? Frère Bernard m'a fait de prier Il n'y a pas eu de bruit Et lui il était choqué Comment se trouver devant un démon de sou nuet Comme ça Une bonne affaire comme ça là On n'entend pas beaucoup de bruit Et Frère Bernard lui dit Elle est gris Alors quand il a dit Elle est gris Il est choqué De savoir que ce homme Après avoir sa main prié Peut dire Que cette fille est guérie Comment il le sait qu'elle est guérie ? Il a dit audience Vous pouvez lever vos têtes maintenant Le démon a quitté l'enfant Et elle va bien maintenant Je me suis dit Mais comment le sais-tu ? Mais nous n'avons même pas encore fait de bruit Oh oui Il n'a pas encore fait de bruit Comment il peut savoir que le démon est parti ? Il dit aux gens Le démon est parti Il lève vos têtes Elle est guérie Mais comment il le sait ? Il n'a pas encore commencé à faire de bruit Oh Et l'enfant était guérie J'ai vu Jésus dans cet homme Alléluia Fini On arrête là Beaucoup de mauvais serviteurs de Dieu Ont raconté des vilaines choses sur cet homme Pour empêcher des gens qui veulent servir Jésus De trouver leur chemin En croyant à ce message Maintenant nous avons parlé Nous avons dit comme thème Le dernier avétissement de Dieu Avant la seconde venue de Jésus Christ Qu'est-ce que c'est qu'un avétissement ? Avertir quelqu'un C'est de l'informer C'est un danger qui arrive Pour qu'il prenne garde Pour qu'il prenne des dispositions Pour se mettre à l'abri Pourquoi disons-nous Que c'est le dernier avétissement ? Quelqu'un va dire Mais c'est prétentieux Ces hommes le sont prétentieux Ils disent Dieu donne un dernier avétissement Mais depuis quand Dieu a dit Qu'il donne un dernier avétissement ? Mais c'est vrai C'est tellement vrai Vous voyez Comme au temps de Noé Dans ce dernier temps On voit à la télévision Toutes les tournades Des États-Unis Dans ces îles-là Qui ravagent la terre Quand on annonce On avertit Il y a plusieurs comportements Il y en a qui se laissent avertir Ils vont à la banque Ils prennent de l'argent Ils courent dans les magasins Ils achètent des vies Ils achètent de l'eau Ils vont dans les stations d'essence Ils font le plein de leurs voitures Et puis ils quittent loin Pour être hors de portée Pour que quand le danger arrivera Il soit hors de portée Il y en a qui disent Il y a longtemps Les gens nous racontent ces histoires Il ne faut pas qu'ils nous fatiguent Laissons-nous en paix Nous allons compte de vivre là Il y en a qui disent Mais on est en sécurité Là où on est Notre maison est en sécurité Donc Que ça vienne ou ça ne vienne pas Mais on est en sécurité Et puis après Quand le danger arrive Ceux qui pensaient Que c'était du mensonge Sont surpris Ceux qui pensent Qu'ils sont vraiment en sécurité Là où ils sont Sont surpris Sauf Ceux qui se mettent loin à l'abri Qui se laissent avertir C'est ceux-là seulement Qui sont préservés Et Dieu nous a envoyés Non pas Hulam Brannam Mais le message Qu'il a donné à Hulam Brannam Comme un moyen d'avertissement Pour que nous soyons à l'abri Quand le danger viendra J'ai lu dans Malachika Pour voir Que le jour arrive Le jour du danger arrive Beaucoup ne vont pas se laisser avertir J'ai lu dans un pierre Dans deux pierres Pour vous faire voir frère Que ce qui a été dit dans Malachie Ce n'est pas un homme qui l'a voulu C'est Dieu lui-même qui l'a voulu Pour prévenir que le danger n'est plus loin Et qu'il envoie quelqu'un avec un message Pour prévenir Pour que personne ne se laisse lui prendre Et j'ai lu dans un pierre chapitre 1 Également pour dire frère Que comme autrefois Dieu a parlé par la boue de ses saints prophètes Et que ces hommes ont voulu voir Qu'est-ce qui se passera Dans le salut Mais on leur a dit Ce n'est pas pour eux En notre temps également Dieu a envoyé Brannam Mais il a mis de côté Il est venu nous parler Mais après il a retiré du champ Il a mis de côté Parce que lui ne verra pas de son vivant Ce qui va se passer Mais nous A qui c'est destiné C'est pour nous qu'il est venu Et qu'il a laissé ce message Qui est l'ordre divin Maintenant regardez dans la Genèse Vous savez Hier quand j'étais assis Là mes frères parlaient J'ai dit Frère Lambert Si quelqu'un venait regarder Les notes Moi mes notes Je les ai préparées Depuis un mois presque Alors je regarde Il prend quelque chose dedans J'ai dit Mais il va faire Je ne vais pas prêcher aujourd'hui Je regarde Il prend ceci dedans Je dis Mais où il va arriver à faire A la fin là J'ai eu le plus prêché ce matin J'ai venu faire chanter les frères On va prier Puis on va manger Et puis qu'on va prêcher l'après-midi Mais je me suis rendu compte Que je n'avais pas besoin de construire Parce que c'est un bâtiment Que Jésus construit Et il y a plusieurs corps de métier Il y en a qui ont pour rôle De fonder le bâtiment Il y en a qui font des tranchées C'est leur travail Qu'est-ce qu'ils ont fait le fer de tranchées Ils quittent Le maçon vient Il y a des gens qui sont là pour mouiller le ciment On fait venir Le ciment Le fer Les graviers Le sabre On les dose On ne prend pas ça n'importe comment Il y a un certain volume Qu'il faut prendre De ciment De sable De gravier Les composer Mettre de l'eau Et obtenir quelque chose Avec un certain type de kilogramme Par mètre cube Alors il fait Et puis on pose les papins Qu'on appelle nous les briques On les monte Et puis Il y a la cité qui vient regarder Tout est conforme aux normes Les faits sont conformes aux normes Et quand ils ont fini Il y a le charpentier qui va venir Pour faire la toiture Et on va chercher un ébéniste Pour faire les portes avec les cadres Il n'y a plus de type de cadres Il y a les cadres dans la lue Il y a les cadres en bois Il y a les portes Quand on a fini Le premier va venir passer ses tuyaux Pour que l'eau puisse venir Mais n'oubliez pas Qu'il y a l'électricien Si vous prenez un mauvais électricien Votre maison va brûler On ne prend pas n'importe quel électricien On prend les spécialistes Et j'étais assis là Je disais Mais mon Dieu est en train de construire sa maison Il prend les éléments lui-même En nous avétissant Il construit sa maison Parce que nous Nous sommes sa maison Chacun de nous Est une maison Dans laquelle Jésus vit habiter par son esprit Alors je regardais le matériau Qu'il prenait Alors il a pris Je voyais qu'il a pris Après le carreleur va venir Et s'il faut mettre les tapis On va chercher les bons tapissiers Et vous savez Les matériaux Comprendent Dependent de la qualité de la maison Ah oui 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 Ça je peux vous le dire Parce que je le sais Il y a des mâtes de plusieurs prix Il y a des mâtes qui coûtent 25 000 francs le mètre carré Il y en a qui coûtent 35 000 francs le mètre carré Il y en a qui coûtent 200 000 francs le mètre carré Il y en a qui va coûter peut-être 500 000 francs le mètre carré Parce que c'est ça qui donne la valeur à la maison Et nous Nous sommes une maison tellement précieuse Que ce n'est pas n'importe quel ouvrier Que Jésus utilise Et il ne prend pas n'importe quel matériel également C'est les matériaux de dernier cri Eh mon papa Nous sommes tellement précieux Maintenant Qu'est-ce qui s'est passé à la Genèse Quand mon frère a parlé de ça Il y a eu un avétissement au temps de Noé Mais à quel moment cela a commencé Qu'est-ce qui a provoqué ça Mon frère a parlé de la méchanceté des hommes Mais il y a quelque chose qui a précédé ça Qui a généré ça Cette chose là Genèse 6 chapitre 1 nous le dit Et le verset 1 dit Genèse chapitre 6 le verset 1 nous le dit Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre Et que des fils leur furent nés Les fils de Dieu Vu que les filles des hommes étaient belles La grâce est trompeuse La beauté est veille Seuls celles qui craignent l'éternet sera loués Mais ces fils de Dieu n'ont pas compris ça Vous qui allez chercher Ayez la vie Vous qui allez chercher des femmes dehors Vous avez des problèmes Il vous l'a dit C'est un avétissement Vous qui allez chercher des maris dehors Il vous l'a dit Vous avez des problèmes Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent Alors l'éternet dit Alors l'éternet dit Alors Dieu a regardé et a dit Mais attends Mon esprit ne restera pas toujours à toujours dans l'homme Car l'homme n'est que cher Et ses jours seront de 120 ans Les géants étaient sur la terre En ces temps là Et il en fait de même après que Les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes Et qu'elle a nous donné des enfants Ce sont ces héros Qui furent fameux dans l'antiquité Les neuf vies que la méchanceté Vous voyez non ? Qui est né de ces relations ? C'est des hommes et des femmes méchants Le méchant c'est celui qui ne craint pas Dieu Le méchant c'est celui qui ne croit pas en Dieu Il n'a aucune règle Aucune manière de vivre Il vit comme un animal C'est pour cela qu'aujourd'hui Des gens vivent comme des animaux Il a parlé de l'autre Et il a bien dit Je l'ai noté Le temps de l'autre Aujourd'hui Avant peut-être Les gens se cachaient pour voir ce qu'ils vivaient Aujourd'hui nous n'avons plus honte Quand vous partez dans les pays européens Dans les pays occidentaux Vous voyez un homme Qui est en train de s'embrasser Dans le métro Dans la rue Ils n'ont plus honte Si vous parlez C'est vous qui allez en prison Ah oui 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 Si vous plaignez C'est vous qui allez en prison Parce que vous êtes Comme un homophile C'est ça non ? Non Vous êtes contre l'homosexualité là Vous êtes homophobe Vous êtes homophobe Mais l'apôtre Et quand Des soi-disant pasteurs Même le pape A dit que lui Si un homosexuel Vient adorer Dieu les dévouille Il n'a pas de problème L'église catholique Était très conservatrice Au jour le pape C'est là pour dire Même si son homosexuel Qui vient dans l'église Et qui vient l'adorer Dieu Mais il n'y a pas de problème Il a déché dans la Bible La page Concernant Romain Où Dieu s'est opposé A ça Dans Romain On peut aller lire Comme ça passe partout Dans le monde entier Pour que le monde entier sache Que Dieu est contre L'homosexualité Que les états veuillent ou pas Dieu a déclaré Qu'il est contre L'homosexualité Et nous sommes d'accord Avec lui Je lis dans Romain Chapitre 1 On peut lire A partir de verset 21 Car ayant connu Dieu Ils l'ont pas glorifié Comme Dieu Et nous ne l'ont pas rendu grâce Mais se sont égarés Dans leurs pensées Et leur sens d'intelligence A été plongé dans les ténèbres Ceux vantant d'être sages Ils sont devenus fous Et c'est des fous Qui dirigent les pays Les nations tout entières Sont devisées par des fous Selon la Bible Et d'Esaïe chapitre 40 Dieu a dit Mais ils sont comme Leurs nations Sont comme une fine poussière S'une balance Comme un goudon D'un seau Ils ne pèsent pas lourd devant Dieu Les nations ne pèsent plus rien devant Dieu Mais nous Nous pèsons lourd Et ils ont changé La gloire de Dieu Incorruptible En images Représentant l'homme corruptible Des oiseaux Des quadrupèles Des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés A l'impureté Selon les convoitifs De leur cœur C'est lui Dieu Qui a fait ça Comme ils n'ont pas voulu le connaître Alors il les a livrés Il va leur donner Un cœur de fou Un cœur d'animal C'est Dieu qui l'a fait Regardez au temps où Moïse était en Égypte Comme Pharaon ne voulait pas Dieu dit moi-même Je vais l'endoucir C'est Dieu qui fait 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 Sont les convoitifs De leur cœur Mais ils déshonorent Eux-mêmes Leur propre corps Eux qui ont changé La vérité de Dieu En mensonge Eux qui ont adoré Et servi la créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement Amen C'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Elles sont devenues lesbiennes, prostituées, elles n'aiment pas honte de coucher à la fin du soleil avec d'autres hommes. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritent leur égarément. Que ce soit le peuple qui le dit, il est égaré. Que ce soit cette femme, pasteur, qui a marré les homosexuels, elle est égarée. Et la Bible dit à notre temps, le temps de Noël, le temps de l'ordre va être ensemble. Et le message que Dieu a donné est venu pour nous avertir que quand vous verrez ce temps-là s'accomplit, courez pour vous mettre à l'abri. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce temps ? Si nous sommes dans ce temps, c'est que la tornade n'est pas loin. Courons vite, allons à l'abri. Il y a un seul qui est à l'abri, c'est Jésus-Christ. Maintenant, venez un peu à notre temps comme le frère l'a dit hier. Mais avant d'arriver à notre temps, on va arriver au temps de Jésus, quand il est encore sur la terre. Dieu avait été toujours, il l'informe, il met en garde. Et quand le temps de la grâce devait arriver, alors que pendant toutes les années passées, les siècles, il n'y avait plus de prophète après Malachie, Dieu n'est pas resté saoul. Il dit, je ne vais pas supprendre mon peuple. Je vais prévenir mon peuple de ce que je vais faire. Et notre Dieu est un Dieu de miracle. Il ne fait pas les choses comme ça. Alors il a regardé dans la famille, parmi les sacrificateurs, de la rade Adia. Il y a un qu'on appelait Zacharie. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça avant? Pourquoi il a fait ça maintenant? Parce qu'il ne fait rien, aussi longtemps le temps n'est pas arrivé. Et comme le temps est arrivé, et comme c'est dans la famille de Zacharie que ça doit arriver, et comme c'est dans la famille de David que ça doit arriver, quand Zacharie était en service, alors Dieu envoie un ange. Il fallait le voir. Pour dire, ta femme et toi là, les hommes ne vous aiment pas parce que vous êtes stériles. Mais moi, c'est de ma main. Parce que je vais me glorifier. Si vous avez des enfants naturellement, cela ne m'honorera pas. Alléluia! Vous, sœurs, qui n'avez pas des enfants de façon naturelle, bénissez Dieu. Dieu veut monter dans votre famille, vous inclure de votre famille, qu'il est Dieu. Qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Écoutez-moi bien, frère. Avec Dieu, là, il n'y a pas d'âge. Sinon, Sarah n'en a pas accouché à plus de 90 ans. Ah non, non, non. Je ne sais pas à quel âge de Rebekah, la femme de Zach, a accouché. C'est deux jumeaux. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Et puis, c'est vrai, c'est lui qui a établi la loi de la fécondité. La période où l'ovule apparaît, et puis la femme de la féconde. C'est Dieu, non ? Mais Dieu peut le faire à tout moment. Si Dieu décide cette nuit-là de donner un enfant, une femme, qu'elle ait eu ses monstres ou pas, Dieu le fait. S'il n'en est pas Dieu, parce que toute la nature est dans sa main, et toutes les lois de la nature sont dans ses mains. C'est lui qui décide ça se fait. Pour lui qu'il dise, est-ce que cela va avoir lieu ? Alors, il a dit à Zacharie, toi, ta femme va avoir un enfant. Zacharie dit, mais comment ça va se passer ? Il dit, comme tu veux savoir comment ça se passe. Tu n'as pas cru là. Tu es la muette. Vous savez, les hommes aiment trop parler. Il y a des mots, Dieu veut garder le secret. Est-ce que ce n'est pas la même question que Marie a posée ? Mais pourquoi Marie n'est pas devenue muette ? Il dit, mais je ne connais pas d'hommes. Comment ça va se passer ? Zacharie dit, mais la même chose. Il dit, toi, tu parles trop. Toi, tu es un homme, tu parles trop, il faut te taire. Tu ne parleras plus. Alléluia. Et frère, la Bible n'a pas dit que trois mois après, la femme de Zacharie, Elisabeth, est tenue enceinte. Mais si vous regardez bien, si je ne me trompe pas, c'est que trois mois après, Marie est partie chez Elisabeth. dont la même nuit, la même. Quand l'âge a quitté, la même nuit, la même. Elisabeth est tenue féconde. C'est Dieu qui a poussé Zacharie à aller vers elle. Parce que Dieu a ordonné. Et ce qu'il leur donne, ça s'accomplit. Et Dieu va envoyer Jean-Baptiste. Je vais faire court, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais faire court. Je ne vais pas demander à mes frères. Je fais court. Dieu nous envoie Jean-Baptiste, le prédicateur dans le désert. Il n'est pas venu en ville. La Bible dit qu'il n'est pas venu en ville. La ville est pour les autres. Lui, il est resté dans le désert. Là, on ne voit que les serpents, les scorpions, tout ce qui est mauvais, c'est là qu'il était. Et il va donner l'advertissement. Dans Matthieu, chapitre 1er, ou 2, si je ne me trompe pas. J'ai noté ce passage, mais vous le donnez tout de suite. Allons dans Matthieu, simplement, voir le rôle de Jean-Baptiste. Je lis plutôt Matthieu 3. En ce temps-là, paru Jean-Baptiste, prêchait dans le désert de la Judée. Il dit, il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur et aplamissez ses sentiers. Jean-Baptiste dit, « Le royaume des cieux est proche. Venez et répentez-vous. » Parce que si vous ne vous répentez pas, vous n'y rentrerez pas. C'est faux ? Mais vous pensez, « Le royaume des cieux est proche pour tout le monde. » Et la Bible dit, au verset 7, « Jean voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, « Races de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » « Races de vipères. » Il ne connaît que ça, parce que c'est dans le désert. « Qui vous a appris à fuir la colère qui arrive ? » Et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais sachez déjà que la cognée est mise à la racine des arbres. « Tout abdon qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. » Frère, cette phrase est valable pour nous. Ne prétendons pas à appartenir au club des messagistes. Si quelqu'un pense qu'en étant dans le message seulement, il va être sauvé, il a rêvé en couleur. Ne sera enlevé que celui qui fera partie du corps de Christ. Jean-Baptiste est venu à son temps pour avertir. Parce qu'il dit qu'il y a un danger. Et la Bible dit « Tous ceux qui ont suivi Jean-Baptiste ont suivi Jésus. » Tous ceux qui se sont fait battre par Jean-Baptiste, ils ont marché avec Jésus. Mais tous ceux qui n'ont pas voulu, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont privés eux-mêmes de la grâce de Dieu. J'ai envie de dire « Tous ceux qui ne veulent pas marcher avec ce message qui est l'avétissement, le tout dernier avétissement. Quiconque ne veut pas marcher avec ce message. » Je ne parle pas des messagistes. Je parle des enfants d'Abraham, des promesses, ceux qui sont des promesses d'Abraham. Quiconque, parce que vous savez, frère, nous lisons les brochures et beaucoup de religieux lisent les brochures. Beaucoup même prêchent les brochures. Peut-être que vous ne savez pas. Il y en a, vous arrivez chez eux, ils prennent les brochures, ils les lisent, ils prêchent. Mais ils ne croient pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est avec l'esprit. Un voleur ne peut pas avoir où se trouvent tous les trésors. C'est le propriétaire qui sait où se trouvent tous les trésors. Or, le propriétaire, il donne ça à ses enfants. Et quand nous venons au message que nous croyons, alors l'esprit qui a inspiré le message vient sur nous et nous en donne la bonne compréhension. Les autres sont des tricheurs, c'est des voleurs. Ils prennent les brochures, ils lisent, ça je ne crois pas à ça, écrient, et puis ils prennent ça pour aller dans son église pour faire croire qu'il a une bonne connaissance de la Bible. Il ne connaît pas. au point où quand il voit un frère, il dit ça, ce sont des docteurs. Il dit ça, ce sont des docteurs. N'allez pas discuter avec eux, si vous discutez avec eux, ils vont vous convaincre, c'est des docteurs. Ils sont tous à l'université. Jean-Baptiste est venu et il avertit. Et il est parti. Et tous ceux qui ont marché avec lui, ont marché avec le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Et Dieu a envoyé William Branham. Maintenant, l'investissement que Dieu envoie à ces derniers temps, je pense que cet investissement peut se voir de deux façons. Le premier, c'est pour toute l'humanité, tout le monde est croyant. Pour leur dire, attention, vous avez marché dans des doctrines qui se sont éloignées de la vérité jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas marché comme il se doit. Maintenant, je veux vous amener à comprendre ma loi, ma parole. Ça, c'est quand je ne suis pas encore dans le message. Pourquoi nous venons dans le message? Maintenant, quand nous allons dans le message, il y a aussi des investissements pour nous qui sommes dans le message. Oui, frère, ne pense pas que quand on a écrit le dernier avertissement de Dieu avant la seconde vénue de Jésus-Christ, c'est pour les autres seulement que nous allons inviter. Non, non, non. C'est aussi pour nous. Parce qu'il y en a qui ne feront pas attention au point où ils vont rester là et l'enlèvement va passer sous leur nez. On est d'accord? C'est pour ça que j'ai lu la première chapitre 1. Il y a la première chapitre 1 pour que nous comprenions que Dieu a envoyé Jean et l'an de Dieu est venu confirmer les choses à Jean pour nous dire que le temps est proche. Le temps est proche, ça c'est pour nous. Frères et sœurs, le temps est proche. Et hier, le frère Isaac par là, il a dit nous sommes à la fin de la fin des temps. il n'y a plus du temps pour les autres. Hier, le frère Lambert me parlait. Il a parlé du baptême. Ah oui? Il a parlé de ceux qui vont prêcher. Ah oui? Le baptême d'eau a été complètement dénaturé et Dieu a voulu que la vérité soit rétablie. Mais attention frère, hier, il a lu le passage de l'acte 2, c'est lui qui l'a lu le passage de l'acte 2. Quand nous nous répentons, c'est en vue de la réunition de nos péchés pour le baptême d'eau et ensuite doit venir le don du Saint-Esprit. Regardez, mes frères, au premier âge, tous ceux qui ont accepté l'évangile et qui ont été baptisés d'eau, la seconde préoccupation, c'était le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. En notre temps, c'est plus la même chose. Et le message que nous a été envoyé veut que nous retenions la même chose. Ceux qui demandent que les saintes de Dieu puissent compter sur le Saint-Esprit pour arriver au stade où cela doit arriver. et c'est important, frère. Maintenant, je vais laisser tout ce qui concerne l'enseignement que le frère a donné concernant l'avènement que Dieu a donné à tout le monde entier, aux religieux. nous savons tout ça. Ce n'est pas vrai. Le baptême, même le mariage, même la Sainte Seine, parce que là encore, au milieu de nous, il y a un problème. Mais j'ai dit au frère, écoutez-moi bien, dans aucune église sur la terre, on fait correctement le lavage des pieds et la Sainte Seine comme William Branham nous l'a enseigné. C'est lui qui l'a pratiqué comme Jésus l'a fait. Il a fait la Sainte Seine avant le lavage des pieds. Il y a des prédications qui existent pour ça. Si quelqu'un ne veut pas croire, c'est qu'il ne croit pas ce que vous l'avez enseigné. Ce n'est pas Franck qui a enseigné ça. C'est Branham qui l'a enseigné. Et Franck n'a fait que suivre. Maintenant, écoutez-moi bien. Allons dans Timothée. J'ai donné une chose avant de venir dans mon avet de ce monde. Allons dans Timothée. Je crois que ça doit être dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 2, je lis le verset 1 et 2. Et je vais expliquer ma pensée. Toi donc, mon enfant, fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ, est-ce que tu as entendu ou est-ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins confiés à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres ? Maintenant, je vais appliquer cette écriture-là à ce que je dis tout à l'heure. Voir l'apôtre Paul qui donne des consignes à Timothée, son fils, pour que ce que Timothée a reçu de lui, Timothée l'enseigne à d'autres personnes qu'il soit capable alors de l'enseigner à d'autres personnes. Qui est notre Paul ? William Branham est notre Paul. Qui est Timothée ? Et Will Frank est notre Timothée. Et c'est qu'il a reçu pendant dix ans. Qu'il a pratiqué pendant dix ans avec lui. Qu'il a vécu avec lui pendant dix ans. Il est témoin comme Timothée a été témoin. Il dit à nous qui sommes venus voilà ce que j'ai reçu de Paul. Vous ne voulez pas pratiquer ça. Qui vous enseigne alors ? Qui est votre enseignant ? Si vous ne pouvez pas marcher dans ça, vous avez dévié. Je vous avertis ce matin que celui qui ne veut pas exécuter de Timothée de chapitre chapitre 2 verset 1 verset 2 il est hors de la parole. Même s'il fait des miracles. Mathieu s'est dit il viendra à mon nom. Seigneur nous avons chassé de demain ton nom. Oui c'est vrai. Nous avons prié pour les malais qui sont guéris. Oui. Même les mensonges disent oui. Mais il dira je ne vous ai jamais connu. parce que vous êtes des commetteurs d'iniquité. Voilà où nous sommes aujourd'hui frère. Maintenant revenons à ce qu'il a dit hier concernant l'enseignement. Le Seigneur a dit à nous ça je parle à nous qui sommes des prégateurs. parce qu'il y a trop de choses qui se disent. On peut commencer à prêcher avant que le Seigneur ne vienne. Moi je n'ai jamais vu ce que c'est un frère. Peut-être je suis un peu radical mais je préfère être radical. Ne me donnez pas ce qui n'est pas biblique. Je ne peux pas manger ça. Ce qui n'est pas biblique est une pourriture. C'est un poison. Moi je n'aime pas manger les poisons. Parce que le poison tue. N'est-ce pas? Si Dieu si Jésus a dit aux apôtres frères ceux qui ont marché avec Jésus pendant des années si eux à eux il leur a dit vous ne pouvez rien faire sans moi. À eux vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais après vous avez fait quelque chose à les attendre. Dans la patience jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors seulement vous serez mon témoin. Je vais vous montrer une chose. Quand le Seigneur Jésus parlait les pharisiens lui disaient mais tu rends témoignage de toi-même. Il dit oui je rends témoignage de moi-même parce que celui qui m'a envoyé avec moi alors mon témoignage est vrai. Pourquoi? Parce que dans votre loi il est écrit que ce que dit deux personnes est vrai. Mais toi tu es seul et tu penses pouvoir rendre témoignage de Jésus ce n'est pas vrai. ce n'est pas vrai. Parce que quand je lis dans Mark 16 je lis la fête de Mark 16 et puis aller lire dans l'ébreu vous allez voir ce que je lui ai dit tout de suite. Regardez bien prenez avec moi dans Mark 16. Venez dans Mark 16. Le texte de Joseph Le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la doigt de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qui travaillait avec eux? C'est Jésus. Dans l'ébreu Je ne vais pas penser à ça mais les écritures me viennent alors on va regarder les écritures allons dans l'ébreu chapitre 4 je crois Oh non c'est le 2 verset 4 Dieu appuyait le témoignage par des signes par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté Pourquoi nos églises sont stériles? Parce qu'elles sont conduites par des gens qui n'ont pas été établis par Dieu Il y en a qui luttent pour avoir des postes Le temps n'est pas venu pour lutter Si Dieu ne t'a pas établi c'est un avétissement frère Celui que Dieu n'a pas établi n'a pas le droit Voilà Voilà Maman Isaac était là On est parti dans une contrée où un frère voulait à tout près être le pasteur On a parlé jusqu'à vers 16h et puis on a dit frère mais laissons-le prendre la place S'il vient de pasteur Laissez-le Si Dieu ne lui a donné ça serait pour lui Mais si Dieu ne lui a pas donné il ne ferait même pas un mois ici Voilà Papa on a quitté Jusqu'à trois semaines après on nous appelle Il a quitté l'église Il est parti déployer sa femme chez ses beaux-pères ses beaux-parents Non seulement il quitte l'église mais il divoie avec sa femme Celui qui veut être pasteur c'est lui qui divoie avec sa femme Quel esprit il avait ? Il avait un esprit de dispute Il a un esprit d'orgueil Il veut être grand On n'est pas venu ici pour être grand Frère Lambert Tu peux venir s'il te plaît Ça ne te dérange pas Oui Tu viens Vous savez comment j'appelle ce monsieur ? Je l'appelle mon apôtre J'ai dit c'est mon apôtre Ce n'est pas pour vous J'ai dit pour moi Et je vous dis pourquoi En 2008 Quand le frère Franck est venu ici J'ai été tirer la photo des certes de Dieu de 72 De 72 Et parmi tous ceux qui étaient prédicataires en ce temps Le seul qui a resté équilibré Je parle de 72 Parce que le message est venu encore devant 72 Le premier homme qui a reçu les premiers missionnaires c'est lui Beaucoup d'enfants ne le savent pas Alors quand ils voient Lambert ils peuvent discuter avec Lambert C'est comme ça qu'ils veulent discuter avec Frère Franck Quand je regarde mon âge par rapport à Frère Franck D'abord c'est mon PIN Et quand il avait le message qu'il a rencontré Frère Nam Je ne vais pas d'ici et dire d'aller en calquer mon âge tout de suite Ils vont calquer mon âge tout de suite Et je ne vais pas donner la calculatrice Alors Frère Ce n'est pas pour plaisanter J'ai des choses sérieuses Quelqu'un me dit mais Paul a repris Pierre Voilà la photo Voilà Il y a un là il s'est caché Il est pied nu quelque part Où est son pied même ? Il avait un portail nu pied Il est quelque part ici Le voilà Le voilà ici quelque part Voilà Là là Voilà Le voilà là-bas Décembre 112 Il n'est pas fini Il faut rester ici Nous sommes tous les enfants de sa foi C'est bon Il était jeune en ce moment Il venait de rentrer à l'école pastoral Sur les assemblées de Dieu C'est en quelle année déjà tu étais là-bas En 111 déjà il était pasteur à la grille d'assemblée de Dieu Il y a beaucoup qui ne t'aiment pas nés Moi je commençais à aller au collège simplement Je commençais à aller au collège Je dois tout le respect Et je vous demande de le devoir tout le respect S'il était riche beaucoup allaient aller chez lui Ils allaient avoir de la considération pour lui Mais la richesse qu'il a là c'est ce qui a fait que nous sommes là Je ne suis pas ici pour présenter non pour prêcher un homme Mais il faut reconnaître ce qui est vrai Aujourd'hui le casin a été donné à toute la Côte d'Ivoire de connaître qui est l'ambé Le frère Adouya Lamber Je sais J'étais riche là pour qu'elle corrige lui Si vous avez à manger Si Dieu vous a béni et que vous devez manger vous pensez à lui Il y en a qui achètent des voitures pour donner à des pas de touristes à des marabouts à des féticheurs à des gens qui séduisent Mais comme il n'est jamais venu vous raconter des choses pour vous séduire vous ne pouvez rien lui offrir Que Dieu vous bénisse C'est un avétissement Ça fait partie des avétissements Vous qui êtes en ligne Vous connaîtrez ceux qui nous ont conduits Donc revenons à l'enseignement Il faut D'abord Ce qui est primordial Le Saint-Esprit Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit Vous manquerez de discernement Qui vous conduit ? Sans l'Esprit Qui vous conduit ? Parce que Lui qui a trisé Il vous condamne toute la vérité Mais si vous n'avez pas Qui vous conduit ? Vous voulez conduire les autres alors que vous ne vous n'avez pas conduit Vous voulez être conducteur de l'église Vous ne vous n'avez pas conduit Vous ne savez même pas comment avoir le Saint-Esprit Comment peut-on amener les autres à avoir le Saint-Esprit Vous parlez de l'enlèvement Alors vous savez Ce n'est pas de façon intellectuelle qu'on doit parler de l'enlèvement Frère Le prêtre n'est que celui qui est rempli du Saint-Esprit Vous ne vous n'avez pas rempli du Saint-Esprit Comment peut-on amener les autres à se préparer pour l'enlèvement Misérables comme nous sommes Vous savez pourquoi cet homme là Tominez-Bonne Il a arrêté C'est sa femme qui lui avait parlé d'abord de Branham Et sa femme lui a dit tu dois aller écouter cet homme Il dit ce homme là tu dois aller l'écouter Parce que moi ce que j'ai vu tu n'as pas ça Alors elle a voulu savoir ce que cet homme a Et il est parti jeûner prier passer le temps jeûner prier passer le temps pour dire à Jésus Et puis il a vu Jésus Qu'est la vie Jésus Maintenant il dit j'allais voir l'homme là de quoi il est question Il est laissé malgré tout pentecôtiste Il a vu Jésus Je ne dis pas qu'il a été baptisé du Saint-Esprit Jeudi qu'il a vu Jésus Par son propre témoignage Mais il est pentecôtiste Il a cherché sa propre renommée Il a voulu avoir son propre groupe Il a connu des bâtiments de plus de millions de dollars Frère Bonhomme en parle Mais ce jour qu'il est descendu là Un homme simple Un homme qui n'a pas fini ses études primaires Ah oui frère Ce n'est pas avec l'intellect qu'on enseigne la Bible C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent C'est conduit par le Saint-Esprit que les Saints-Hommes parlent C'est pas parce qu'il s'en lit la Bible C'est pas parce qu'il s'en lit les brochures Ou parce qu'il a fait une étude qu'on parle des brochures Ça n'a rien à voir L'apôtre Paul Je me demandais s'il préparait ses prédications avant de partir Il a eu partout On l'appelle Il se met à parler Parce que la Bible dit Le Seigneur a dit Vous n'aurez pas besoin de réfléchir aux choses dont vous aurez besoin Le Saint-Esprit lui-même Vous donnant ce que vous avez à dire Oh là là Oh Il a déjà midi moins 10 Je suis même pas au cas de ce que j'ai à dire Pour qu'on soit conducteur Il faut qu'on ait été conduits Et qu'on ait le vrai conducteur avec nous Si c'est pas le cas on ne peut pas avancer Parce qu'on devient vulnérable L'ennemi peut nous attaquer à tout moment et nous avoir Il peut même nous inspirer des choses qui ne sont pas bibliques Parce que c'est l'esprit de Dieu seul qui peut nous conduire dans toute la vérité Oh je ne l'ai pas avec moi Oh là là Un avétissement Ce message est venu pour nous avertir Pour nous dire Dans la religion Les gens vont à l'école Pour devenir Séviter de Dieu Mais dans le message Nous devons nous inspirer de ce qui s'est passé au temps des apôtres Je répète Et je veux s'asseoir profondément ancré en nous Dans la religion qu'on a connue On va à l'école pastorale On va s'asseoir pour être instruit des doctrines de notre église C'est pour ça que les baptistes sont différents des enseignements de Dieu Ils sont différents des catholiques Ils sont différents des méthodistes Ils sont différents des pédéliens de la sainteté Chacun a sa doctrine Et quand tu vas là on t'enseigne sur la doctrine Mais nous qu'elle n'a notre doctrine C'est toute la Bible On n'a rien de particulier C'est toute la Bible Parce que ceux qui disent c'est la soin du serpent C'est le baptême d'un nom de Jésus C'est le laval des pieds avec la Seine Saine C'est ceci Tout ce que vous citez c'est ce que la Bible dit Donc il n'y a rien de particulier Eux ils ont des choses particulières Qui font que chaque groupe est différent de chaque groupe Mais nous Regardez dans Luc 24 Quand le Seigneur ressuscité Il s'est rendu compte que les apôtres ne comprenaient rien de ce qui a été dit Ils ne comprenaient rien du tout Pourtant il a pris du temps pour leur enseigner tout ça Mais la Bible dit dans Luc 24 44 Pas de 44 Puis il a dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans l'Epsom Alors il a ouvri l'Esprit Afin qu'ils comprennent les Écritures Et il pourrait leur dire Vous ne pouvez pas supporter tout maintenant Mais allez-y Quand l'Esprit de vérité et le Constateur viendra Il vous en sera toute chose Si les apôtres pensaient que nous avons vécu pendant trois ans et demi avec lui ou trois ans avec lui qui nous a instruit on peut aller ils auraient tous échoué Ce qui nous manque frère c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit L'assaut de notre échec c'est le manque d'obéissance à ce que Dieu déclare On est souvent intéressé par ce qui se passe avec les autres mais ce matin nous allons parler de ce qui se passe au milieu de nous les choses qu'on a reçus et qui nous concernent Veuillez notre frère qu'il a dit Noé a vécu avec la parole de son époque Il a suivi la parole de son temps Et quand il a suivi la parole de son temps il a accompli ce que la parole de son temps a dit Et le résultat c'est qu'il a pu sauver sa famille Alléluia Que Dieu vous bénisse Je sais que vous avez compris déjà Les autres n'ont pas encore compris Noé a été divinement averti Frère Nous avons été divinement avertis en ce temps Parce que ce n'est pas un homme C'est Dieu qui est descendu pour utiliser un homme Alléluia De même que Moïse était avec l'âge de Dieu dans le désert Le même âge était avec William Branham à tout moment Donc nous avons été divinement avertis de ce qui doit se passer Et de comment nous devons marcher C'est le temps où nous devons revenir à la façon dont nous devons marcher selon la Bible Quand Noé a été instruit il n'a rien laissé de côté Il a appliqué à la lettre ce qu'on lui a dit Si je me trompe Dites Frébadi tu te trompes et je me réponds Tim Nous n'avons pas appliqué à la lettre ce qu'on lui a dit Bon d'accord Que chacun fasse entrer les membres de sa famille Notre virginité spirituelle vient de quoi ? De la parole Tu ne l'as pas dit hier Notre virginité spirituelle vient de la parole de Dieu Mais de la parole pure apportée par Dieu lui-même N'est-ce pas ? Si c'est le cas Je viens à un autre Nos soeurs La Bible dit Vous savez j'ai écouté un message ou quelqu'un dit à Frère Benham Tu sais que tout le monde croit que tu es un prophète Il dit un bon Il dit Oui tout le monde croit que tu es un prophète Et que tu enseignes Mais tu es toujours contre les femmes Tu les attaques toujours dans leur habillement Elles s'habillent mal Elles font ceci Elles font cela Mais laisse-les tranquilles Comment on pense que tu es un prophète Apprends-leur à connaître une vie à avoir une vie profonde avec Dieu Frère Benham Frère Benham de répondre Comment veux-tu enseigner l'algèbre à des gens qui ne connaissent même pas le ABC On met A, B, C, D Il ne sait même pas dire A Il ne sait même pas lire A B Il ne sait même pas ça C'est-à-dire Il ne sait même pas distinguer sa main droite sa main gauche Et tu veux je lui enseigne l'algèbre Voilà ce que sont certains serviteurs Qui se dit serviteur-là Eux-mêmes ne connaissent même pas ABC du message Et puis ils étaient les professeurs de l'algèbre Nous-mêmes on ne connaît même pas le ABC du message Et puis on veut dire qu'on est professeurs de l'algèbre des choses des choses qui sont lourdes Hein ? Les femmes Les femmes La Bible dit Hier le frère a parlé de la position de la femme dans l'église J'étais avec le frère Mathias quelque part Une femme est pasteur prédicatrice Il s'est même passé ce mot existe Normalement dans un bon français Maintenant on a tout féminisé Donc on peut trouver Et puis Alors on lui parle en sang Et puis elle dit Mais tu ne sais pas que Junia c'est une femme Dans Romain XVI là Junia la parente de Paul là C'est une femme Vous savez La Bible dit que vous n'avez pas besoin de penser aux choses dont vous aurez à dire Mais le Saint-Esprit lui-même vous inspire Alors j'ai dit à la femme Tu n'as pas un asceticodiste de la Bible ici ou un dictionnaire biblique Si tu es un dictionnaire biblique donne va regarder Elle se lève et rentre dans sa chambre Elle va regarder Elle ne vient pas avec le livre Elle ne vient pas avec le livre Elle va regarder et elle dit Quelle que la soit c'est une femme Quelle que la soit c'est une femme Je dis non envoie le livre on va regarder ensemble Mais le livre ne peut pas venir Pourquoi ? Parce que dans le livre Junias c'est un nom Alors on prend pour dire Diakonès Alors c'est une femme comme ça elle a travaillé avec Paul Donc les femmes peuvent travailler C'est des menteurs Il ne peut pas rester dans la vérité Et c'est vrai Et le frère parle de la position de la femme dans l'église Mais il ne faut pas laisser la position de la femme dans le foyer Comment se conduisent dans le foyer Il y a des femmes qui gouvernent leur mari Même dans ce message Même ils n'ont pas loin avec ça Parce que dans Timothée Mon frère l'allume et je vais lire également la suite Je veux Moi Paul Apote des païens Investi par Dieu Pour faire sortir les hommes des ténèbres pour les avoir la lumière Et de passer Satan à Dieu Pour un témoignage de son ministère Il dit Moi Paul Je suis apote des païens Dieu m'a établi pour faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres pour les avoir la lumière Et qui quittent Satan pour venir à Dieu Moi Paul Établi par Jésus en tant qu'apote des païens Je veux Parce que j'ai aussi le Saint-Esprit Que les femmes Vêtient d'une manière décente Moi je ne comprends pas le français Quand je comprends le français Mais après mon disionnaire je les regarde Vêtis de façon qu'on veut mal Comment les femmes vous l'a dit aujourd'hui La fois des neiges à Paris je les regardais Une jeune fille dans le froid elle faisait 6 degrés Elle a porté une petite jupe plus qu'ici Elle a porté des bages plus qu'ici Et puis elle est laissée ici la nuit dans le grand froid J'ai dit S'il n'y a pas un démon derrière ça C'est qu'il y a un problème Et j'étais un mariage De soi-disant chrétien L'homme est chrétien Dit-on La femme est chrétienne Dit-on Et puis j'arrive là Je vois la femme D'abord un pitié Tout le reste est lui Et puis des choses qu'on a tatouées par tout le corps Et puis les faux ongles Et puis les faux cils Et le maquillage Alors il était au comble Et oui effectivement Il y avait une perruque dessus J'ai dit Seigneur Tu auras beaucoup à juger Vous savez ceux qui vont souffrir La prostituée là Elle sait qu'elle est prostituée Le soulat C'est qu'elle est soulat Ceux qui sont dessus C'est nous Qui nous disons Chrétien Mais ceux qui sont les plus déçus C'est nous Qui nous disons Êtes du message Parce qu'il y en a qui vivent la grâce infinie J'étais dans une assise quelque part une fois à Paris A une réunion Quand j'ai vu la vie des femmes J'ai compris ce que vaut les serviteurs de Dieu qui sont là Ils sont nuls Ils n'ont jamais fait d'expérience avec Dieu Je le dis en ligne pour que les gens comprennent Le temps arrive où les gens doivent savoir qu'ils doivent se taire s'asseoir chez eux Ils n'ont rien à faire dans le champ missionnaire Ils n'ont rien à faire dans le champ de la parole de Dieu Et cet homme est venu en Côte d'Ivoire Il m'a appelé Il voulait venir en Côte d'Ivoire L'un d'eux est venu Il dit il est venu en Côte d'Ivoire Je lui ai dit frère Tu sais il y a tellement de direction dans ce message que chez nous là si tu viens tu ris de passer pour inaperçu parce que moi je ne te présenterai pas du tout Je n'ai pas peur de dire à quelqu'un la vérité Moi je ne veux pas m'affibler avec lui Je veux me mettre avec le en passé je crois la même chose que lui Non, non, non Il faut l'aider Si Dieu ne l'a pas encore aidé moi je ne vais pas l'aider J'ai quoi pour l'aider A moins que Dieu me dise va lui parler S'il me dit va lui parler je m'en dirai Parce que là j'ai reçu un nom de Dieu Comme Dieu prédit quelque chose à Jérémie Va lui parler A Ézéchiel Va lui parler Si vous partez vous allez discuter pour discuter pour discuter pour discuter Et puis vous allez sortir la tête basse Tu risques même de passer pour ridicule Oui sir Votre mari est votre chef Christ est le chef de votre mari et Dieu est le chef de Christ Si vous ne pouvez pas servir votre mari ne prétendez pas servir Christ Non Si vous ne servez pas votre mari ne servez même pas vos frères qui viennent à la maison parce que c'est nul Avétissement 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 Voilà Le dernier avétissement de Dieu avant la seconde venue de Jésus Vous pensez là-bas J'attends la seconde venue de Jésus Moi je parle avec des gens Souvent tu leur poses la question Sauf que vous savez que le Seigneur vient Ils sont surpris Mais vous Tous les jours Les frères essaient de vous parler de l'enlèvement Du retour de Christ S'il y a un avétissement c'est pour vous C'est pour moi D'une manière décente Avec pudeur et modestie Aujourd'hui Allez dans les bureaux Moi je fais toujours Espoir le terme Par là mes jeunes filles travaillent avec moi Je leur dis Vous ne venez pas dans mon bureau avec vos pantalons vos coulants Quand elle vient Vous savez ce qu'elle fait Son tibia fait Cor 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 Jusqu'à ce qu'elle sorte Je tape son tibia Il faut partir 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 Si tu veux venir travailler avec moi Il faut t'habiller décemment Je leur ai dit Vous savez La Bible dit Mac On peut le lire Mac 10 Avertissement Non Ce n'est pas Mac 10 Mais je vais lire Mac 10 après Celui qui a gagné une femme Pour la convoiter C'est Mac 5 Ou un Mac 5 Mac 5 Si tu regardes une femme Pour la convoiter Tu as déjà commis Adultère Avec elle Dans ton coeur Le 28 C'est ça Mais moi je vous dis Que quiconque regarde une femme Pour la convoiter A déjà commis Un adultère Avec elle Dans son coeur Maintenant il y a des gens Qui sont souillés De nature Ils sont souillés Ils vont voir n'importe quelle femme Bien habillée ou pas Ils vont commencer Par la convoiter Par la désir Dans leur coeur Mais il y a des femmes Qui s'exposent elles-mêmes Par leur habillement Elles s'habillent de façon sexy Elles sont pratiquement nues Et ici il y a des gens Qui s'habillent de façon nues Elles peuvent s'être habillées Qu'elles passent Tu regardes Elles sont nues Dans cette église Vous serez accusés D'adultère Ce jour là Au jugement Parce que Tous ceux qui viennent S'ils ne sont pas convertis Et le pauvre péché Qui passe ici Qui vous regarde Dans votre état Et s'il se met A vous convoiter Vous allez répondre D'adultère Avec lui Ce jour là Parce que Vous n'êtes pas habillés De façon décente Avec modestie Et pideur Vous avez laissé La pideur de côté Vous êtes exposés Comme une prostituée Avec ce mot Ne vous habillez plus Comme ça Pour vos cheveux Je n'en parlerai plus Mon frère Mon frère m'a dit hier Soyez naturels Habituellement J'ai dit aux gens Surtout aux femmes Dieu l'a mal fait Il l'a mal fait De haut dans les cheveux Crépus Il l'a mal fait De haut dans les ongles Simplement Il ne doit plus Mettre des peintures Rouges sur vos ongles Mettre des peintures Rouges sur vos lèvres Frères Si on vous dit L'origine Si on vous dit L'origine Ça là Si on vous dit Pourquoi c'est fait Vous allez tomber A genoux Si on vous dit L'origine C'est pas bon De le dire à la chair C'est trop sale Vous comprenez Ce que ça veut dire C'est trop sale Regardez sur les panneaux Publicitaires Comment ils le font C'est exactement Ce que ça veut dire Qui n'a pas compris Ce qu'il a dit N'est-ce qu'il a dit La main Oh il y a des gens Qui sont un système d'esprit Venez me voir en privé Je vous dis ça Je vais pas le dire ici Je dis à une femme Que J'ai lu un témoignage J'ai une jeune dame Stéwa Qui a rencontré Dieu Quelqu'un lui a parlé de Dieu Dans l'avion Et vous savez C'est des femmes Qui achètent tous les produits De beauté Et cette jeune femme Qu'elle est arrivée Chez elle Qu'elle est rentrée Dans sa salle d'eau Qu'elle a vu Tous les produits Qui est là On lui a pas enseigné ça Mais l'esprit Deux s'est saisie d'elle Alors elle est partie Chercher Le sac de poubelle Et puis elle a fait comme ça Pourquoi je n'ai pas connu Dieu tant Et j'ai gaspillé de l'argent Pour des choses Qui sont pas nécessaires Écoutez Vous c'est pas vous Moi c'est pas moi Lui c'est pas lui Énoch lève-toi C'est pas Énoch ça Ça c'est pas Énoch Ça c'est la peau Dans laquelle habite Énoch Énoch se trouve dedans Si un homme tombe S'il meurt On l'a peut rappeler On va dire c'est le corps Vous avez entendu Que quelqu'un qui meurt Il a un an On l'a fait La levée de corps Vous êtes venu pour qui C'est pour la levée de corps De telle personne Mais la personne est partie C'est parce qu'il est parti Qu'on lève son corps Parce que s'il est là On lève pas son corps Tu peux t'asseoir Quand il est dedans Il marche lui-même Et c'est cette peau là Qui vous fatigue Comme elle est attachée Au monde Ce que vos yeux voient Vous voulez faire comme ça Mais un jour Quand vous allez sortir De ce corps Alors celui qui est dedans C'est confronté A la vérité Quand vous passez De l'autre côté Vous verrez ce corps là Qui est là C'est l'enveloppe Dans laquelle je suis Oui Mais je vais où Tu vas là où Ton cœur a désir Que tu ailles Si votre cœur Toulouse vers le monde Parce que ce soit Quand on cherche Où est ton trésor Là sera ton cœur On pense toujours à l'argent C'est vrai On pense toujours à l'argent Oh c'est ceux qui ont l'argent L'argent ne suffit pas Pour nous rendre heureux Il faut d'autres trésors Pour combler nos vœux Si tu n'as soif que d'or Préparer tes yeux Tu apprendras un jour Qu'on n'achète pas Dieu Mais ton trésor Peut être tes pagnes Ton trésor Peut être tes maquillages Ton trésor Peut être le football Ton trésor Peut être les femmes Ton trésor Peut être des hommes Que tu cours Tous les jours Ah oui Ton trésor Ça fait autre chose Et puis pour quelqu'un De son trésor Peut être l'argent Il y en a La trésor C'est la drogue Allez un peu plus vite Les gens me disent Les midi 15 Je veux m'arrêter À 13h Pour qu'on puisse aller manger Même si je ne l'ai pas fini Je demande la permission À mes frères Dimanche S'ils me l'accordent Je termine Pour que les frères Puissent faire le collage Afin que ceux qui veulent suivre Peuvent suivre après Parlons de ça Quand tout le monde est là Je vais parler de Célie là d'abord Je vais me laisser un peu A nous tous un peu Maintenant Ils s'attendent à ce que je vais dire Les religieux La religion A enseigné beaucoup de choses Dont une manière de conduire l'église Ceux que nous avons connu des religieux Il y a un gouverneur dans l'église Son nom c'est le pasteur Ce n'est pas vrai Quand j'arrive à l'Assemblée de Dieu Je cherche quelqu'un dans l'église La personne avec qui je peux discuter C'est le pasteur S'il n'est pas là On ne peut pas parler Si je me trompe Frébadie tu te trompes Si j'arrive Chez les méthodistes Vous savez il y a beaucoup de rangs Mais celui avec qui je vais parler C'est le pasteur aussi Et dans le message avec qui je vais parler Dans le message là Vous qui êtes là Dans nos églises là On cherche Le pasteur Le pasteur est son associé Parce qu'il traverse l'associé Parce qu'il traverse l'associé Dites-moi Allons dans l'acte Moi je vais t'instruire Je ne connais pas Je vais commencer Allons dans l'acte On va commencer à parler Acte 13, 14, 15 On va aller à Icon On va aller à L'Istre On va aller à Antioche Dites-moi Dans l'acte 13 Qui on a trouvé dans l'église Kapol et Banabas sont arrivés là-bas On a trouvé des pasteurs Mais qu'on a trouvé On a trouvé des prophètes Et des docteurs Et dans 1 Corinthiens 12 La Bible dit Dieu a établi premièrement Les pasteurs Deuxièmement Les évangélistes Ah C'est pas ça ? Il a dit Il a établi premièrement Les apôtres Deuxièmement Les prophètes Troisièmement Les docteurs Ah ah Ça c'est ce que La Bible nous enseigne Comme venant du commencement Le message là Nous dit Que nous retournons A la foi de nos pères apostoliques Si je me trompe Dis frère Badit Te trompe C'est vrai ? Lève vos mains Vous prenez un engagement Devant Dieu Par rapport à ce que Nous avons reçu aujourd'hui J'ai dit à frère Franck En 2008 À l'hôtel Lui il était là Tu es avec nous Et Zahy était là J'ai dit frère Franck Je ne comprends pas une chose Pourquoi dans nos églises Aujourd'hui On n'a que des pasteurs Et des pasteurs associés Quand je regarde dans la Bible Je ne comprends pas Que c'est comme ça Ou bien si je me trompe Il faut m'aider Il a dit Frère Badit Ça C'est le modèle américain Je me trompe Si quelqu'un veut Je vais lui donner Une prochaine De lire Frère Badin m'a dit Il y a une église Qui est en train de chercher Des pasteurs Et si les frères Qui sont là Qui sont les prédicateurs Se sentent capables De donner une pasteur Qui vienne voir Dans cette église là Ça C'est dans la brochure Je peux vous l'apporter Comme preuve Si vous voulez Demain je vais avec D'accord Dans la Bible Dieu est habite Premièrement Les apôtres Les prophètes Et les docteurs Ensuite Ensuite sont venus Les pasteurs Et les évangélistes Parce que Si nous n'avons Si nous n'avons qu'un chenou Des pasteurs Parce qu'alors Éphésiens chapitre 4 Ne s'accomplira Jamais pour nous Je lis à vers Éphésiens chapitre 4 Alors l'éphésiens chapitre 4 Je lis à vers Verset 11 Il a donné des uns Comme apôtres Les autres Comme prophètes Les autres Comme quoi ? Évangélistes Les autres Comme pasteurs Docteurs Pourquoi ? Pour le perfectionnement Le perfectionnement Des saints Ces ministères Sont établis Pour amener Les saints A la perfection Et si dans vos églises Vous n'avez que des pasteurs Vous ne pourrez Jamais arriver A la perfection Et c'est important frère Nous devons Retourner au temps Des apôtres C'est pour ça Que je n'ai pas appelé Ce homme-là Mon apôtre Pour faire exact Quand il y avait La grande guerre En Côte d'Ivoire Il y avait des difficiles Ce homme-là Il a mis sa vie en danger Il allait même Dans le lieu Où personne ne pouvait aller Il n'a pas de voiture Mais tu l'appelles A tout moment Il est en route Oh Que Dieu te bénisse Comme Némi Je dis ceci Que Dieu se souvienne de toi Pour tout Un pasteur Est un ministère Et il n'appartait pas A l'église locale Allez-y lire La lettre séculaire De septembre 72 Allez-y lire Avertissement Plus jugement De frère Branham Allez-y lire Prendre position Pour Christ De frère Branham Notez Et allez-y lire Ça frère Quand le temps Est venu De retourner A ce qui était Au commencement Au commencement Au commencement Il y avait Des ministères En Thierry Il y avait Les ministères A Jérusalem Il y avait Les anciens Il y avait Les ministères Et puis Il y avait Des frères N'est-ce pas Vous arrivez A l'histoire L'apôtre Pas a été Les ministères Les apôtre Plutôt Il a été Les anciens Et il a dit A Tite Je t'ai laissé À Crète Pour que tu Mettes de l'ordre Dans des choses Qui restent à faire Va Si tu trouves Quelqu'un Qui remplit les conditions Tu le nommes Comme pasteur Tu le nommes Comme prophète Comme Je ne sais pas Ler ma Bible Alors Qu'est-ce qu'il a dit D'établir Les anciens De même Que les apôtres Constituent L'ordre Le plus élevé Dans l'église Du corps Dans le corps De Christ De même Dans l'église Locale Les anciens Constituent Le niveau Le plus élevé Maintenant Parmi les anciens Dieu peut Donner des ministères Oui frère C'est ce que Dans Timothée Il a bien décrit Les anciens Qui enseignent Doient faire L'objet D'un double Honneur En fait D'un double Honoraire D'un salaire Double Je pourrais vous apporter Le dictionnaire Biblique Le plus ancien Que j'ai pu acheter En 91 Dans lequel Ils ont dit Et je suis d'accord Avec ce que Frère Madame Il dit Le pasteur C'est l'ancien Qui prêche L'administrateur C'est l'ancien Qui ne prêche pas Mais c'est biblique Si vous lisez Thibauté C'est la même chose Il y a des anciens Qui ne prêchent pas Des anciens Qui ne prêchent pas Parce qu'ils n'ont pas De ministère Pour prêcher Mais ils peuvent Exhorter Oui c'est vrai Et quand Frère Frank Est venu encore En 2008 En 2009 J'ai fait espère Pour lui poser des questions Pour lui poser des questions Maintenant il y a des gens Qui dans les églises C'est pas normal Qu'il y a un pasteur J'ai dit Mensonge Je dis Mensonge C'est ce qu'ils ont déchiré Éphésiens chapitre 4 Pour Éphésiens chapitre 4 Il n'existe pas Si quelqu'un dit Il n'y a pas de pasteur En église Il dit Tu es un faux type Tu ne connais pas ta Bible Tu ne lis pas bien ta Bible C'est comme si tu dis Il n'y a pas d'apôtre Il ne doit pas y avoir d'apôtre Il ne doit y avoir de prophète Il ne doit y avoir de docteur C'est la même chose Les deux peuvent Subexister dans la même église Quand on arrivait à Antioche Il n'y avait pas d'ancienne Il n'y avait que de docteur Et des prophètes Et des prophètes À Antioche Mais qui était En Crète Il y avait déjà des ministres Qui exerçaient le ministère Et l'apôtre m'a dit Va regarder au milieu de ces hommes-là Si il y en a qui remplissent les conditions Pour être anciens Tu les établis comme anciens dans l'église Mais s'il n'y en a pas Si il n'y a personne qui remplit les conditions Tu laisses là tranquille Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé Dans une église D'avoir des anciens S'il y a des ministères Par contre Parmi ceux qui se tiennent debout Pour travailler dans l'église S'il y en a qui remplissent les conditions Il faut les établir comme telles Je ne parlerai pas des conditions aujourd'hui D'accord ? Alors ceux Nous qui sommes à l'intérieur du pays Dès qu'on arrive quelque part On est pasteur en même temps Et on ne peut plus recevoir Personne d'autre On est orgueillé Fier fait Le diable a détonné de la vérité Je vous le dis au visage ce matin Parce que le médecin n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire par vous Voilà, voilà Ceux-là on les a trouvés dedans Les deux là Et puis ceux-là Voilà, les trois là on les a trouvés Et puis nous voilà encore d'autres Et puis voilà nous on a marché Mais vous venez d'où ? Vous venez d'où ? Allons-y, parlez Vous venez d'où ? Pourquoi vous ne pouvez pas recevoir ceux-là ? Pourquoi vous refusez de les recevoir ? Vous êtes l'oeuvre de leur foi L'empreuve de leur ministère Parce que si quelqu'un d'autre est parti dans la région Qui vous a parlé c'est celle qui l'a écouté d'autres avant Et toi je ne vais pas recevoir celui à qui on a parlé Celui qui a parlé à l'autre Qui t'a parlé ? On était à Bosovéda Et puis Elie disait que c'est lui qui est le responsable Quand Lambelle a pris Lambelle Il a dit Qui t'a parlé ? Il dit c'est telle personne Il dit mais c'est moi qui l'ai baptisé La même c'est telle personne qui t'a parlé du message Il dit oui Mais c'est moi qui l'ai baptisé Donc Tu es mon petit-fils Dans la foi Puisque Paul prédit à Timothée Tu es mon fils Oui frère C'est pour ça que le juge est parti à San Pedro Pour le mari de ma fille Elisabeth Dont le père est le frère Jérôme Lève-toi frère Jérôme Notre soeur est partie dans la gloire J'arrive Ma fille vient me dire Papa il faut que tu sois mon témoin J'ai refusé Elle dit il faut que tu sois mon témoin J'ai refusé Elle a insisté Je ne comprenais pas pourquoi Parce qu'en ce temps là On n'était pas les personnes On était des personnes non gratas Dans ces régions On ne voulait pas de nous Dans ces régions là Et ma fille Veut que je sois témoin là C'était dur hein Mais c'est ma fille J'ai prié Sans rien comprendre J'ai accepté Puis j'étais témoin Et puis au moment du mariage Quand la fille la mère On arrive là où On doit faire la célébration Je vois mon frère assis Je ne vois pas sa femme J'ai dit à frère Elie Elie est là non ? Elle est là Mon frère Mon frère est là J'ai dit à frère Frère mais où est ta femme ? Elle est un peu fatiguée Elle est quoi ? Un peu fatiguée Elle est fatiguée pourquoi ? Moi dans cette zone là Je ne connais personne d'autre Que toi et elle Parce que quand on venait ici Dans les années 80 C'est vous qu'on connaissait Et puis toi Ta fille se marie Ta femme n'est pas là On ne fait pas le mariage Elie lève-toi Frère lève-toi Allons Je suis toi à la maison On va aller chez ta femme On va la chercher dans tout ça On est parti On l'a cherché On l'a rejet chez elle à la maison On frappe par la porte Ma soeur est dedans Mais elle n'ose pas faire signe On a tout fait Elle n'a pas bougé J'ai dit frère Allons faire le mariage Mais quand ils sont arrivés là Quoique je n'étais pas La personne admise À ce lieu Je pense que je suis le plus ancien Dans tous ceux qui étaient là Je pouvais bien parler Et je leur ai dit Tous ceux qui sont assis là Ils sont le fruit de la foi De ce frère Et de son épouse Qui n'est pas à côté d'elle Alors que sa fille se marie Je n'apprécie pas ça du tout Et je vous mets en garde Vous les soeurs Qui ne vous soumettez pas à vos maris Vous avez coupé votre tête Et ne prétendez pas être sainte Parce que tu as coupé ta tête Tu n'es plus sainte Tu as coupé ta tête Tu as coupé Christ Tu as coupé Dieu Et je ne sais pas où tu vas Si demain Notre soeur Ne se présente pas devant l'église Pour se répentir Demander pardon Son mari aura tout le droit De la divorcer Tout le monde est assez tranquille Personne ne peut pas aller On dit mais d'où ils sont lui là Mais une femme Qui n'a plus besoin de son mari Elle ne peut plus être la femme De son homme Puis c'est elle Qui a décidé De ne pas l'avoir comme mari Pourquoi l'a-t-il la gardée Elle a décidé Qu'elle ne soit pas son mari Qu'il ne soit pas son mari A moins qu'il n'ait pas De colonne vétérale Parce qu'il n'y a pas De plus grande humiliation Que de se trouver Devant tes enfants Et que ta femme Dise Nien Oui frère Et on a enfi le mariage On s'en batte à la maison Nous l'avons trouvé Or c'est une femme Qui est humble Attention Elle peut se tromper Comme nous pouvons Tout nous tromper Mais elle est très humble Et c'est ça que j'apprécie Quand l'humilité nous caractérise Malgré nos erreurs Dieu nous pardonne On est rentré De la maison Et elle était là Je lui ai dit Tu étais ici Quand je ne fais pas Elle dit J'étais là Tu vois moi-même Tu ne m'as pas respecté Et puis tu n'as pas respecté Ta tête Mais tu as fait Ce qu'on ne doit pas faire Nous avons parlé Nous avons parlé pendant Un bout de temps On a dit Frère Je ne demande pas De mon mari J'ai mal fait Et demain Je suis disposé Aller me répandir Devant les frères Frère Lise C'est faux Tu étais avec Tu es partie Et elle s'est répandie Elle est partie devant l'église Elle s'est répandie Elle a reconnu son tort Aujourd'hui elle se repose dans la gloire Et c'est vrai Maintenant revenons A ce dont nous parlons Parce que je vais mettre fin à ça Je poursuivrai après Pour continuer le reste Maintenant dans nos églises Aujourd'hui Nous devons retourner A ce qui a été enseigné Par Paul Frère Bernard m'a dit Et je termine par là Quand il est monté De l'autre côté Et quand il a dit Je veux voir le Seigneur Jésus Qu'on lui a dit Non tu ne peux pas le voir maintenant Car tu dois d'abord Être jugé Et il a dit Mais et Paul Et Paul Si moi William Branham Messager du 7ème âge Regardez bien comment c'est Paul est le premier Lui est le dernier Hallelujah Quand le premier Lui est le dernier Se rencontre Ça ne peut qu'être Normalement la même chose Il dit mais Et Paul On dit Paul aussi Sera jugé pour ceux Qui l'a prêché Il dit mais si Ceux de Paul rentrent Les miens aussi rentreront Frère Et vous voulez pratiquer Une chose que Frère Bernard n'a pas prêché Vous voulez pratiquer Une chose que Paul n'a pas prêché Vous devez corriger Ça dans vos églises Frère Franck a écrit là-dessus Il a décrit Les ministères Les anciens Les diacres Et tous les rôles Pourquoi sommes-nous pas capables C'est parce qu'on n'a pas Le Saint-Esprit Si on avait le Saint-Esprit On aurait compris Ce que Dieu veut Alors cherchons d'abord Le Saint-Esprit Cherchons d'abord Le Saint-Esprit Lui se prie nous Qu'on a toute la vérité Alléluia Alors on regardait Les ministères venir Alors je suis là Je regarde Moi ce ministère Il me manque Dans cette église là Mais il y a un frère Qui est caché là-bas Il a ça Alors je lui Frère Viens nous aider Viens nous aider On a identifié Que Dieu t'a donné ça Mais c'est pour nous tous Viens nous aider On ne va pas être égoïste C'est chez moi Ça c'est moi Il y a personne Tu es un fief Fait perdu Tu ne connais même pas Les choses de Dieu Parce que celui qui a le Saint-Esprit Il est ouvert Vous savez Comment je peux avoir le Saint-Esprit Mon frère a le Saint-Esprit Et puis il ne veut pas savoir Que Dieu lui a donné quelque chose Le même esprit Qui distribue les dons là Si moi je l'ai Je vais voir que lui il a ça aussi Mais si je suis incapable De reconnaître Ce que Dieu lui a donné C'est que l'Esprit de Dieu N'est pas en moi Parce qu'il ne peut pas se donner Ce qu'il n'a pas C'est Dieu qui le lui donne Et il ne dit pas qu'il a Mais nous qui sommes à côté Nous regardons Nous voyons qu'il a ça Et Dieu teste Et Dieu est d'accord avec nous Tous ceux qui privent Les frères Des ministères que Dieu a établis Ils répondront C'est un avétissement Vous répondrez Devant Dieu De ce que vous pouvez priver Mais vous savez ce qui va se passer ? Parce que quand le mort va venir Dieu va vous enlever Vous ne pouvez pas dominer Indéfiniment sur eux Parce qu'ils ne vous appartiennent pas Vous n'êtes pas mort pour eux C'est lui qui les a achetés Ici à Bidjan Quand il y en a qui voulaient Prendre l'église Pour faire pour eux Dieu a dit Non Cette église aussi Est une partie De l'épouse de Christ Et si c'est une partie De l'épouse de Christ Il ne peut pas permettre Qu'il ait des dominateurs Sur elle Ça n'existe pas On ne peut jamais dominer Sur ce qui appartient à Dieu Que Dieu vous bénisse Je pense qu'il est déjà 13h moins 15 J'ai parlé suffisamment Je laisse le reste de côté Dimanche si Dieu le permet On pourra continuer Il y a beaucoup de points Qu'on pourrait regarder Analyser Voir Pour nous amener A la perfection Parce que nous sommes au temps Où nous devons arriver A la perfection Que le Seigneur nous bénisse Annonce-moi l'allégresse Et la joie Et les eaux que tu as brisées Se réjouiront Et les eaux que tu as brisées Se réjouiront Détourne ton regard De mes péchés Efface toutes mes iniquités Et les eaux que tu as brisées Se réjouiront Et les eaux que tu as brisées Se réjouiront Alléluia Qu'il efface nos péchés Qu'il efface nos iniquités Et David pourrait dire Les eaux Mes eaux que tu as brisées Vont se réjouiront Quand mes eaux se réjouiront C'est moi Qu'ils ont été pardonnés Aujourd'hui Pour jamais Jésus Ne change pas Tout se flétrer Et c'est pas Jésus Ne change pas Oh béni soit son frère nom Béni soit son nom Son nom Béni soit son nom C'est vrai Tout se flétrer Et c'est pas Tout se flétrer Et c'est pas Béni soit le nom de Jésus Béni soit son nom Béni soit son nom Béni soit son nom Tout se flétrer Et c'est pas Tout se flétrer Et c'est pas Mais c'est pas Mais c'est pas Mais c'est pas N'est pas Vien au jour Et c'est pas Vien au jour Et pour Jamais Jésus Ne change pas Tout se flétrer Tout se flétrer Tout se flétrer Et c'est pas Tout se flétrer Et c'est pas Et c'est pas Et c'est pas Béni soit son nom Et c'est pas Vien au jour Et c'est pas Réveilleux ne change pas Est-ce qu'on peut chanter le 598 ? Je dois l'avoir ici, 5 articles que j'aime bien Parce que vous savez ce qu'il y a dedans Alléluia, le 598 Que nous aimons tous bien La voix du Seigneur m'appelle Prends ta gloire Et je suis moi Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que la voix du Seigneur m'appelle aussi ? La voix du Seigneur m'appelle Prends ta gloire Et je suis moi Je réponds Je réponds Je réponds Je réponds J'alors de la voix du Seigneur m'appelle aussi ? J'alors de la voix du Seigneur m'appelle aussi ? Je réponds J'alors de la voix du Seigneur m'appelle aussi ? Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501